Tipoui les grenouilles. Cette vidéo est un titre avant même que la moindre idée précise de ce que j'allais mettre dedans n'émerge. Je suis une lesbienne pénétrante et soumise. Et ça doit faire trois ans que je balade la vidéo, ma sexualité a pas mal changé pendant ce temps et il a fallu que je commence à réfléchir à ce que je vais mettre dedans. Et pour être tout à fait honnête, le contenu de cette vidéo est resté pendant pas mal de temps, un genre de tuto de comment baiser Youfie. Bon, cette vidéo est plus du tout ça, plus du côté de j'ai foutu du queer et du king dans un mixeur, mais c'est pas exclu que le tuto revienne dans le script. Au moment où je vous parle moi, je sais. Et vous, vous allez probablement le découvrir si vous restez jusqu'au bout. On va définir le kink comme toute pratique, intime, non normée. Et le kink à son opposé aussi, vanille ou vanilla. Et juste pour cette vidéo, on va également définir queer comme une identité sexuelle, romantique ou de genre non normée. Bien sûr, le queer a beaucoup de connotations politiques et révolutionnaires sur lesquelles cette définition fait l'impasse, mais c'est de celle-là dont j'ai besoin dans cette vidéo. Bon, certes, les connotations sont pas complètement absentes de la vidéo non plus. Bref, avec ces deux mini-defs, je pense qu'on est bon, so strap'em and enjoy. Ok donc, si vous étiez pas en train de vous faire un thé vite fait pendant le prologue, vous aurez peut-être noté que mes mini-définitions de kink et de queer résonnent assez fort entre elles d'entrée de jeu. Mais surtout que le kink n'est pas une liste de pratiques spécifiques. Le kink est kink par rapport à une norme. Sans vanille, pas de kink, et inversement. Et par conséquent, le kink est plus large et plus flou que le classique acronyme BDSM, qui est lui-même une évolution plus exhaustive des pratiques auparavant qualifiées de SM. Le kink, comme le queer, sont des déviances et se caractérisent en partie en creux de la norme dominante. Et comme les normes changent, ce qui est contenu dans l'ombrel kinky et vanilla a tendance à changer en fonction des cultures, ou pour la faire plus cool, en fonction de l'espace et du temps. Vanille est parfois considéré comme un terme péjoratif, synonyme de basique, emmerdant ou coincé. On va clarifier un truc tout de suite, c'est pas ok. Vanille, tout comme cis, n'est pas une insulte, même si au moins dans le cas de cis, il désigne également une position de privilège. L'appartenance à une norme peut faire ressortir des trucs pas globes vis-à-vis des gens qui en font pas partie, mais le rejet systématique des gens qui sont bien dans leur pompe qu'on leur a fourni est rarement pertinent. Donc, on va arrêter le temps de cette vidéo d'être edgy pour être edgy, et revenons-en à la vanille. C'est un terme que je trouve intéressant et qu'on va utiliser pour démarrer le moteur. Tout le monde est censé aimer la glace à la vanille. C'est pas nécessairement le parfum préfet de tout le monde, mais c'est considéré comme un parfum consensuel. Il y a d'autres parfums qu'on peut aimer en plus, on n'aimera probablement pas tous les parfums de glace qui existent, genre la glace à la réglisse. Bref, c'est normal de trouver des parfums nuls, voire même d'en trouver absolument dégoûtant, genre de la glace à la réglisse. J'ai avec ça, moi. Ah oui, les kinks ne sont pas supposés être acceptables pour tout le monde, et c'est également complètement ok d'en trouver certains absolument dégoûtants, ignobles, voire révoltants ou flippants. On va creuser un peu, mais cette réaction viscérale n'est pas mauvaise en soi, et surtout, personne ne vous demande d'en avoir une autre que celle que votre corps et votre cerveau crie d'entrée de jeu. Bon, là ça donne pas nécessairement envie de glace, mais je vais quand même vous présenter la carte. Au menu aujourd'hui, des gens qui font n'importe quoi et pourquoi c'est de la merde, des gens qui font n'importe quoi et pourquoi c'est cool, de la politique, de la vie dans une saucisse, des arcs-en-ciel, et une youtubeuse qui met mille ans à sortir une vidéo. J'espère que pour vous ça vaudra le coup, et sur ce, rentrons dans le dur. Bon, forcément, pour une vidéo qui parle de kink, on s'attendrait plutôt à ce que je commence dans une chambre à coucher ou dans un donjon, mais j'ai envie de commencer par la rue en fait. Parce que, a priori, on partage tous la même, et quand je parle kink dans l'espace public, on a tout de suite des images assez précises qui nous viennent en tête. Ce qui est rigolo avec ces images, c'est qu'elles associent pour la plupart queer et kink. Et quand il n'y a pas de queerness, l'image qu'on va voir le plus souvent, c'est l'image d'une meuf domina, hyper badass, en u-rock ou en stiletto. Et pourtant, si je vous demandais de placer domination dans une case masculin ou féminin, bah ça va être compliqué sans mauvaise foi de me dire que c'est plutôt féminin. Et inversement, pour la soumission. Ce qui a l'air assez solidement étéronormé instinctivement. Si on retourne dans la rue, en dehors des prides, le kink, on peut le rencontrer aussi dans les pubs, enfin, en tout cas dans certaines pubs, et souvent de façon plus ou moins explicite, avec un consentement qui a l'air souvent absent. Et même si, à nouveau, on peut trouver des meufs en position de domination, tout ça est hyper hétéro et ça vend rarement du rêve. Allez, on arrête de traîner dans la rue, c'est pas comme ça qu'on va trouver du taf de toute façon. Les idées reçues autour du kink, de toute façon, vous les avez déjà en tête. On les a tous, ça servirait à rien de rabâcher. Le discours dominant est partout, il y a du male gaze qui dégouline de toutes les représentations qu'on peut en avoir. On va la jouer simple. Pour les gens, le kink, c'est 50 shades of grey, option cave, spécialité d'envoi. Et le bouillon immonde de représentation foireuse qui constitue l'imaginaire autour du kink et alimente le kink shaming, peut globalement être résumé à quatre ingrédients principaux. Les meufs soumises, elles à mettre soumises, donc c'est toutes des salopes ou des victimes. Les meufs qui dominent font ça pour de l'argent, donc c'est toutes des putes ou des victimes. Les mecs qui sont soumis, c'est des faibles qui échouent à la masculinité, donc c'est toutes des salopes aussi, mais encore pire, et si c'est des victimes, c'est encore plus des salopes. Et les mecs qui dominent, ça c'est bien. Alpha male, bien joué gros, t'as trouvé un moyen de taper ta meuf sans te prendre une main courante au cul, en plus tu fais criser les féministes par ta simple existence, MVP. Par contre, évite que ça se sache, parce qu'autant si tu tapes ta meuf, on peut dire qu'on savait pas, ou dire que c'est pas possible parce que t'es un gars bien, mais si ça c'est un peu trop que t'es d'homme, on pourra plus grand chose pour toi. Alors, qu'on soit bien clair, oui, je suis une pute, une victime, et si on me donne le bon cadre pour que je m'épanouisse, je peux être carrément salope. Mais je suis pas représentatif de tous les kingsters, genre loin de là, et le kink y est absolument pour rien, pour la partie pute, et puis pour la partie victime non plus. Bref, ces représentations ont un impact. La vision que les gens ont du kink, de ce qui est déviant ou pas, de ce qui est hardcore ou pas, a un impact direct sur, eh ben, les personnes concernées. Incre. La honte, le tabou, ne pas pouvoir en parler aux gens qu'on aime, de peur d'être jugé, avoir l'impression qu'il y a un problème avec nous, ne pas agir sur ses envies et désirs de peur que ça fasse de nous un monstre, rejeter toute forme de sexualité parce que ce qu'on nous montre comme la norme nous apparaît comme pas pour nous, et ce qu'on nous présente comme horrible nous semble, bah, vachement plus chouette, eh ben, tout ça, c'est lourd. Et tout ça, c'est sans compter le fait qu'il est également fort, fort possible que nos kinks soient carrément plus hardcore que les trucs qu'on nous présente déjà comme absolument abominables, qui ferait ça par des fous ? Alors, si jamais tu te poses la question pour de vrai, ça peut valoir le coup d'aller voir la vidéo que j'ai faite avec Dents de Lion. Genre, après ou tout de suite. Enfin, tu fais ce que tu veux, je suis pas ta poste, bisous. Mais ouais, forcément, dit comme ça, eh ben, il y a des passerelles qui sont, hein. Vous en voulez une autre de passerelles ? Ça tombe bien. La très grande majorité des personnes queers faisant du kink, que j'ai pu interroger, ont témoigné spontanément d'avoir été dans une forme de placard par rapport à leur kink, indépendamment du placard classico-classique LGBTM. Et il se trouve que le kink kink peut être une porte d'entrée pour explorer son genre. Il existe une pipeline assez fréquentée, sissi travesti femme boy vers meuf trans, on va en reparler, mais le kink shaming peut ralentir le moment où des personnes trans transitionneront, parce qu'il rajoute un obstacle supplémentaire sur les voies permettant d'expérimenter avec son genre. D'un autre côté, être dans une commune kinky friendly, mais pas hyper au clair sur les enjeux trans, peut aussi bloquer quelques personnes trans kinky dans le placard, en leur offrant un espace d'expérimentation suffisamment chouette pour fournir une alternative, mais pas assez pour embrasser complètement son genre. Le vieux dilemme de « je veux plus », mais ça demanderait de prendre un risque et de potentiellement casser tout ce qu'on connaît. Et bien évidemment, toutes ces représentations s'intériorisant très bien, cela a aussi un impact sur les attentes et les préconceptions qu'on a de notre pratique, ou de ce qu'on veut pratiquer. On peut être la personne la plus kinky du munch, et n'avoir ni envie d'être appelé maître, maîtresse, ni l'envie d'appeler quelqu'un par ce genre de titre. Ok, mais alors le kink, c'est principalement queer, et l'hétéronormativité dedans, le renforcement de structures de domination patriarcale préétablie, tout ça c'est un mythe vanille ? Non. Non non non. Tout se nourrit, et il y a des structures de domination bien en place. Et force est de constater que quand on met les pieds dans une rencontre kinky qui n'est pas spécifiquement queer, bah les queer se font relativement discrets ou absents. Et on retrouve la plupart du temps les structures auxquelles on s'attend. Mecs dominants souvent plus vieux, meufs soumises souvent plus jeunes, et une démographie plus diverse de switch. Les meufs d'hommes sont pas complètement en restent non plus, mais très rarement jeunes, et les mecs soumis sont une espèce très peu visible. Les personnes qui sortent de cette norme sont trouvables, mais demeurent rares. On peut imaginer que les personnes globalement dans des codes que la société encourage ont plus de facilité à trouver ce genre d'endroit accueillant, mais par conséquent en deviennent progressivement la démographie principale. En revanche, les profils plus déviants auront tendance à être découragés de rester, car trop différents, et auront tendance à se diriger vers des rencontres plus rares, moins installées, avec moins de moyens, mais avec des pratiquants qui leur ressemblent le plus. Un autre facteur à la surreprésentation de pratiquants cis hétéro dans ce genre d'événement, outre le fait que démographiquement ils peuvent être plus lourds parce que juste plus nombreux, c'est le critère qui va d'entrée de jeu éloigner les profils les plus marginalisés. La thune. Et forcément quand Gérard, 54 ans, dominant, cadre sub dans une banque, est le pilier de la commu, ça donne des rencontres plus régulières, avec des plus chouettes lieux, parce que Gérard s'entend vachement bien avec Richie, le patron du bar le Satan. Après tout, les deux aiment le métal, le saucisson, et la bière belge. En revanche, quand c'est Cid, non-binaire, Switch Polia de 23 ans qui essaye d'organiser ses pot kingsters du coin, bah ça a plus tendance à ressembler à une réunion informelle autour d'un thé dans sa coloc, ou à se faire sous les néons blancs de l'assaut LGBT du coin, où les chaises sont franchement pas confort. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas une consommation obligatoire d'une pinte pour accéder à l'event. Alors ça c'est hyper cool, par contre, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de point de suspension au plafond, le décor est franchement nul, ou alors la place franchement limitée, et puis tout repose rapidement sur Cid, parce que personne d'autre du groupe ne se sent la légitimité de proposer une date, un lieu, un thème, ou quoi que ce soit, et ça c'est tant qu'il n'y a pas une rupture qui vient polariser tout le monde d'un coup, et fait exploser tout ça de l'intérieur. Et forcément, si t'es une meuf trans de 45 ans, avec 20 ans d'expérience de dominable pro derrière la ceinture, et qui est bien burn-out comme il faut de l'organe des communs queer, bah aucun de ces deux endroits ne te parlera, et t'as pas l'énergie de créer ton propre truc, donc c'est compliqué. C'est un exemple, mais ça illustre plutôt bien pourquoi les initiatives queer se font généralement par celles qui ont soit encore de l'énergie, soit qui sont pas déjà épanouis dans leur vie kinky, et donc à la recherche de partenaires, d'infos ou de communautés. Je caricature un peu, encore, mais ça joue sur l'existence et la prédominance de certains events plutôt que d'autres. Alors oui, je fais l'impasse sur le milieu gay, alors qu'honnêtement ça devrait être un énorme morceau de cette vidéo, en termes d'organisation, de lieux dédiés, de démographie et d'histoire, ils pèsent de turbo ouf, mais on est sur une partie de la commune que je connais fatalement beaucoup moins, et qui démographiquement pèse pas lourd dans mes abos, et donc je manque de sources. Toujours est-il que ça a l'air bien foutu et super riche de l'extérieur, mais ça sera pas le sujet. Et puis en vrai il doit y avoir du chouette contenu sur ce milieu là qui existe déjà. Bref, tout ça pour dire que quand t'es pas un mec gay, dans une certaine mesure cis, et que t'es pas non plus cis-7, bah ça devient vite compliqué. Et je me concentre que sur les thématiques de genre et d'orientation, mais bien sûr c'est comme tout, les discriminations ça s'arrête pas à la porte du donjon, et c'est assez évident que la commune visible en France est en écrasante majorité blanche par exemple. Ok mais, si c'était juste de l'inconfort et du « c'est quand même très hétéro ici », on devrait avoir pas mal de gens qui décident de passer outre, non ? C'est sans compter sur le fétichisme ! Le Robert définit ça comme « perversion sexuelle incitant à rechercher la satisfaction sexuelle à travers des objets normalement dénués de signification érotique ». Alors, la perversion sexuelle, je crois que vous avez compris que je trouvais ça plutôt sympa. Mais il se trouve que dedans, on peut y trouver tout un tas de choses charmantes, comme fétichiser les personnes racisées, grosses, randies, ou non-hétéros, ou trans. Bon, c'est pas la police du kink, et encore moins de la pensée ici, mais la fétichisation de catégories de personnes ou de corps entière implique avant tout de les objectifier. Et comme c'est impossible de demander son consentement à une démographie entière de personnes, bah c'est important de réaliser que « ok c'est pas top d'avoir ça dans la tête, va falloir que je fasse gaffe à ma manière d'interagir avec ces êtres humains là, parce qu'avant d'être des objets de désir, bah c'est des êtres humains ». Et il se trouve que cette espèce de recul sur ses propres désirs est relativement rare, que ce soit quand on a conscience d'être kinky ou pas, exemple, la sexualisation des meufs cis, depuis bien avant qu'elles aient leur propre sexualité, leurs corps sont pour la plupart considérés comme des objets sexuels et donc fétichisés. Attention, je dis « c'est pas top », mais je suis pas en train de dire que c'est fondamentalement mal. Ce qui se passe dans nos têtes est en très grande partie en dehors de notre contrôle et résulte de tout un tas de facteurs dont nous n'avons de contrôle que sur une petite portion, et encore ça demande beaucoup de boulot de modifier des choses à l'intérieur de ce bordel qu'est le cerveau. En revanche, ce qu'on fait et comment on interagit avec les autres êtres humains, ça, ça nous appartient déjà plus, c'est notre responsabilité individuelle de pas être des gros connards. Toujours est-il que, quand Félicie, 22 ans, va tenter d'étayer son contre-argument en disant qu'elle est bi et kinky quand elle entend une énième connerie sexiste sans soirée étudiante, bah les 3-6 mecs qui d'un coup switchent leur perception d'elle de meuf random à salope soumise facile à déglinguer qui doit avoir des problèmes relationnels avec son daron, ces 3 connards sont en train de la fétichiser sans avoir jamais foutu un orteil dans la piscine du kink. Et ce qu'ils font n'est ni du kink ni quelque chose d'ok si leur propre cerveau vient pas leur mettre une table d'air à la tête en mode « OI ! On se calme, genre Félicie n'est pas un morceau de viande ». Alors, les personnes kinky vont moins avoir tendance à fétichiser les personnes du simple fait qu'elles font du kink, ça parait logique, mais la fétichisation des personnes queer et de leur pratique, elle a tendance à rester bien ancrée chez les personnes 6-7. Et cette fétichisation peut avoir tendance à être perçue comme un énième kink pour des personnes kinky avec un bagage politique faiblard, sans être remise en question. Mais baiser une meuf trans consensuellement n'est pas la même chose que de baiser avec quelqu'un qu'on fétichise sans lui demander si c'est ok. Et ça peut l'être hein ! Il y a tellement une myriade de personnes et de façons de faire du kink et du cul qu'une fétichisation consensuelle est complètement possible. Et il y a des meufs trans qui peuvent souhaiter coucher spécifiquement avec des chasers parce que ce sont des chasers ! Bref, voir des gens comme des objets, c'est ok que si c'est quelque chose que vous activez seulement sur demande, quand le contexte s'y prête, et que tout le monde est au paix pour. Et je suppose que pour les gens qui te voient déjà comme un morceau de viande de prime abord, bah… l'éthique de pas les utiliser comme des objets… est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu ? Une question sur la fétichisation, ceci dit, il est évident que beaucoup de sismac hétéro fétichisent les lesbiennes, le porne avec des meufs qui couchent entre elles est un de leurs snacks favoris, et certains semblent ne pas pouvoir se contenir de proposer leurs grosses bites dès qu'ils aperçoivent deux meufs qui ont vaguement l'air de se kiffer. Il est assez évident que pour eux ce qui est excitant c'est la pensée de baiser ces lesbiennes. Mais qu'en est-il du yaoi et du porno gay regardé par les meufs ? La dynamique a l'air radicalement différente, et le but ne semble pas de se projeter en train de les baiser. Est-ce que c'est le fait de pouvoir voir de la sexualité avec des hommes foncièrement non intéressés par les femmes et donc non percevable comme des dangers ? Est-ce que c'est parce que voir des meufs toutes nues c'est pas le but ? Que les mecs pénétrés c'est excitant avec le renversement des rôles tradis ? Que, en tout cas dans le yaoi, on peut voir des mecs qui ont genre des sentiments et qui sont tout choupis les uns envers les autres ? Si t'es une meuf et que le yaoi et le porno gay c'est un truc qui t'excite, partage dans les com pourquoi si tu sais, je suis hyper intéressé. Et honnêtement, je lirai tous les pavés. Bon, c'était un peu hors sujet. Mais, même si on enlève la fétichisation des gens de l'équation, les pratiques qui relèvent du kink et du vanille changent en fonction de qui on est. Par exemple, si pour les 6-7, l'anal ou le light fandom dans une relation peut être kinky, bah pour deux mecs gays l'anal se sera probablement considéré comme complètement vanillé. Tout comme le fait que sur deux meufs, si on n'a pas une qui a de l'initiative pour le cul, ça va pas aller loin cette histoire ! Et là où avoir du cul avec des hommes va être au cœur de la sexualité des mecs gays, a priori, le fait de coucher avec Jean-Michel, pour un mec 6-7, bah ça sera clairement quelque chose de plus kinky. Et la question de son hétérosexualité peut être posée, avec un sourcil interrogateur qui fera bon ton dans les salons et autres réceptions mondaines. Mais ici on ne gait quip pas, ils vivent leur vie les messieurs. Mais s'il vous plait, posez-vous au moins 5 minutes la question, ça peut valoir le coup je pense. Ceci dit, l'anal, mais également attaché à son partenaire, lui bander les yeux et ce genre de choses glisse de plus en plus dans le domaine du vanille pour les 6-7, et pas que d'ailleurs. Et le glissage côté meuf dans une position soumise et ou réceptrice tient carrément plus des rappelles sur route mouillée à la surprise de personne. Et la décatégorisation de pratiques kinky vers des pratiques mainstream a également l'effet délétère de brouiller pas mal de choses. D'abord, les pratiques n'étant plus attachées explicitement au monde du kink deviennent exemptes d'une certaine façon des notions de risque qui sont chevillées au kink. La pratique devient quelque chose qu'on peut ne pas traiter avec sérieux car après tout, plein de gens la font. Et comme beaucoup de choses qui se diluent et se mélangent, elle a également l'effet inverse. Des personnes peuvent se mettre à faire du kink, en sachant que c'est du kink, sans vraiment s'intéresser aux précautions et règles qui régissent la pratique dans un intérêt de sécurité et ce même si le kink en question n'est pas déjà tombé dans le domaine public en quelque sorte. Et cette forme d'ignorance et de non-volonté de s'intéresser à ces choses qui pourraient rendre leur pratique plus sûre, on la retrouve principalement chez... Bah chez les mêmes qui d'une manière générale ne sont pas très intéressés par la sécurité. Les mecs 6-7. Toutes ces choses en entraînent deux autres. La première est que les personnes queer vont souvent avoir une forme de défiance envers les personnes 6-7 pratiquant du kink. La deuxième est que du coup les deux milieux vont se développer encore plus chacun de leur côté sans vraiment s'enrichir. Ce qui renforce le fait d'avoir d'un côté une pratique 6-7 qui est très 6-hétérocodée, bien sûr la femme peut dominer et l'homme être dominé, mais la subversion des rôles des genres est du coup une partie importante de la scène. Et de l'autre côté, une pratique où le genre, ses rôles et son expression vont avoir tendance à muter et se déformer et donner des résultats parfois carrément inattendus. Ce qui fait que le kink 6-7 et le kink queer auto-entretiennent leurs différences, alors leurs pratiquants ne sont pas foncièrement incompatibles, mais elles vont avoir des pratiques dont l'approche sera radicalement différente, ce qui peut engendrer de la frustration ou du désintérêt. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve également en dehors de toute notion de kink. Quand on choisit si on veut relationner avec une personne ou pas en tant que personne queer, le fait que l'autre personne soit également queer est un critère de sélection. Notamment parce que les personnes 6-7 voyagent souvent avec un carcan de normes et d'attentes sexuelles et genrées qui n'a jamais eu besoin d'être violemment remis en question. Et cette dynamique, elle existe de toute façon dans le fonctionnement humain. Quand on va avoir des relations profondes avec des gens, ça aide quand même vachement de partager un certain nombre de vécus communs, surtout quand ceux-ci ont trait à une oppression systémique. Côté queer, le T40 est un des exemples les plus évidents, mais on retrouve ça avec a priori toutes les oppressions systémiques. Si ta en partenaire connaît intimement les horreurs que tu affrontes face au monde extérieur, c'est plus simple. Alors forcément, dans un milieu où c'est aussi important d'être sur la même longueur d'onde que le kink, c'est logique que ce genre de mécanique soit particulièrement forte. Ceci étant dit, la remise en question des rôles de genre, à un niveau personnel, ne garantit pas la sécurité des pratiques entre deux personnes. D'ailleurs, certaines personnes 6-7 peuvent piger un certain nombre de choses plus rapidement et plus efficacement que certaines personnes queer. Un désir d'apprendre, un intérêt authentique et l'acceptation de sa propre ignorance sont des facteurs qui ont tendance à faire des miracles. Et dès qu'on s'extrait de l'échelle globale pour se concentrer sur les individus, c'est comme tout, c'est bourré de contre-exemples et d'incohérences et puis de trucs rigolos aussi. Tout n'est pas bon à jeter dans la commune 6-7 kinky, et tout n'est pas rose dans la commune queer kinky, vous vous en doutez. C'est plus compliqué que ça, mais les réticences à parler kink ou à faire du kink avec les 6-7 ont des justifications assez précises de la part des personnes queer, même si toutes ne sont pas entièrement fondées et que l'absence de passerelle solide rend la communication entre les membres des deux communautés plus complexes. En revanche, une chose que la plupart des pratiquants des communes kinky vivent à au moins un moment de leur vie, et généralement bien plus, et bien c'est la honte ! Les personnes discriminées sont loin d'être étrangères au fait d'avoir honte de qui elles sont et de ce qui fait qu'elles sont discriminées. Être kinky, ou faire du kink, fonctionne avec la même mécanique. On nous dit à nous, kinksters, qu'on est soit des prédateuristes qui aimons la violence et faire du mal aux autres, ou au contraire qu'on est des pauvres petites victimes traumatisées qui ne savons pas ce que nous faisons. La diabolisation ou l'infantilisation sont deux grilles de lecture constamment posées sur les personnes kinky, avec un chouette relant de psychophobie derrière parce que pourquoi pas. Toute cette honte ambiante, infligée à la fois par l'éducation, les médias, et globalement la façon dont les gens parlent ou ne parlent pas, des kinks, entraînent forcément une honte internalisée. Pour les meufs, on a le classique, si je suis soumise, est-ce que je suis pas en train de reproduire les schémas patriarcales ? Et si je suis dominante avec des meufs, est-ce qu'en vrai ça serait pas juste de la misogynie intériorisée ? Pile la honte gagne, et puis fin super. Et encore, je rentre pas dans l'age play, le race play, et tous ces kinks qui ont également une réverbation sociale bien galère. S'il existe une discrimination, une violence, il existe au moins un kink qui joue avec. C'est aussi simple que ça. Et je rappelle que fétichiser une partie spécifique de la population n'a pas grand chose à voir avec le fait de faire du kink. Forcément, plein de kinks peuvent être considérés comme problématiques, en plus d'être honteux. C'est aussi pour ça qu'il y a une phrase qui pop de temps en temps dans certains milieux kinky. « Ton kink est ton kink, mon kink est mon kink ». Si les gens sont consentants et savent ce qu'ils font, les trucs peuvent être complètement fucked up, on se retient de juger. Et on n'est qu'au début de la vidéo, donc si vous sentez un petit moment de braquage c'est normal, et ça serait hyper cool de le… respirer un coup, suspendre temporairement le jugement et attendre la fin de la vidéo avant de claquer la porte. En parlant de porte, la honte crée souvent une petite chose super pratique qu'on appelle le placard. Dont on ne sort généralement que pour saouter à des partenaires, sauf quand on est une youtubeuse chelou qui préfère appeler sa vidéo « Je suis une lesbienne pénétrante et soumise ». Ou qu'on préfère se servir de la honte que le monde extérieur voudrait qu'on ait pour l'afficher fièrement dans la rue, faire du stigma à un bouclier et renverser les rôles qu'on essaie de nous imposer. Mais avant même de réaliser qu'on est dans une forme ou une autre de placard, il faut la réalisation que ce qu'on aime c'est du kink et que la société n'aime pas ça du tout. Alors, forcément, pour certaines personnes, ce sera beaucoup plus dur à s'avouer à soi-même qu'à d'autres. Le déni de sa kinkinesse dépendra aussi beaucoup de à quel âge on commence à s'en rendre compte et à quel point on est déjà familier avec une forme ou une autre du placard. Pas mal de meufs trans, dont moi, passent d'ailleurs par la case « Je suis juste kinky » avant d'accepter leur transidentité. La case kinky a des airs rassurants quand on essaye de se dissimuler à soi-même qu'en vrai on est trans. C'est une case où il n'y a pas besoin d'habiter en permanence déjà, on a besoin de dévoiler cette case qui est une poignée d'individus selects avec qui on veut coucher et puis on peut temporairement déménager de la case. Et c'est quand même plus facile de se dire qu'on veut juste se faire sauter par des mecs en portant une robe à faux-faux parce qu'on est kinky que de se dire qu'en fait ça pourrait être pas mal, de juste sauter à l'univers, réussir à mettre la main sur des hormones, avoir de tonks avec tous ses partenaires actuels et futurs et que d'un coup le monde qui était censé être construit pour nous devient hostile à quasi tous les détours. Ouais, être kinky ça peut être plus simple que d'autres trucs quoi. Probablement pour ça aussi que parler kink entre meufs trans est un truc qui vient relativement naturellement, en dehors de tout contexte de séduction ou d'intimité, mais que d'un coup, en parler à des personnes pas queer, on sent que ça va être moyen le mood, voire que ça pourrait même nous outer en tant que personnes trans. Bon, on va se recentrer sur comment cette honte fonctionne, plutôt que de déblatérer sur comment j'ai pu imaginer pendant des années que me faire pénétrer par des mecs random qui sentent mauvais était la clé de mon bonheur, plutôt que me planter des seringues de sourd dans le cul et accessoirement me faire pénétrer par des meufs et des personnes non binaires qui sentent bon. Bon, et puis, faut avouer que je me suis mis à kiffer des gabarits qui n'existent pas dans la nature quoi. Si toi aussi, c'est quelque chose qui te ferait kiffer, le lien d'affiliation LoveSmith pour avoir moins 10% est dans la description. Le kink est présenté comme un acte violent, infligé par des personnes violentes à des personnes trop baisées du casque pour donner leur consentement et qui sont donc sous emprise. Pour le présenter encore plus simplement, faire du kink est vu par pas mal de personnes comme des violences conjugales avec une esthétique donjon et c'est ce qu'on nous vend. Et c'est pas nouveau. Ça dure depuis hyper longtemps et on peut même en retrouver des traces dans les luttes contre le lesbianisme SM des années 70 aux Etats-Unis. Le mouvement lesbien anti-SM était bien structuré, bien hargneux et luttait également pour des choses un peu plus diverses comme interdire la pornographie et assimiler les personnes qui n'ont pas de problème avec ça aux personnes qui nient l'holocauste, rendre les femmes hétérosexuelles lesbiennes car tout rapport sexuel avec un homme ou orgasme obtenu avec un homme est un viol, interdire aux lesbiennes la pénétration parce que c'est aussi du viol et en plus ça reproduit le patriarcat enfin, bande de traîtresse dégénérés. Et un des fers de lance de ce charmant regroupement de personnes qui a lutté activement à l'ostracisation d'une partie de la commune lesbienne de sa propre communauté avait pour nom... Janice Raymond ! Yaaay ! Comme quoi elle avait une vie en dehors de haïr les personnes trans, mais qui l'eut cru une personne si riche et si multitâche, notre Janice ? On pourrait presque s'attendre à ce que Dora Desterf prenne la relève de leur idole et se lance dans une croisade contre les dildos, mais elles sont hétéros, ces deux-là. Donc euh... Tant pis Raymond. La lutte contre la pénétration c'est pso 1970 quoi. Bref ! On rigole, mais contrairement aux deux truffes suspensionnées, Janice et ses copines ont eu un impact fort à leur époque. Et encore aujourd'hui, les commues lesbiennes bbsm sont toujours une espèce très rare et pas facile à trouver. Ok bon, le kink, je vous en ai balancé une définition en deux-deux au début de la vidéo, et j'ai pas mal parlé de ce qu'il se passe autour, les idées reçues, leurs impacts, et comment tout ça s'engraine avec notre société de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe si on commence à démonter toutes les pièces du set et on essaye de comprendre comment tout ça fonctionne ? Déjà, si on reprend notre définition, une pratique non normée ? C'est flou as fuck. On l'a dit, la norme ça bouge dans tous les sens, mais ça dépend aussi de la vision que les gens ont de leur société, et par conséquent de ce qui est normé ou pas. Acceptable ou pas. Le kink est multiforme, il peut se passer aussi bien dans la tête que par des actions, seul ou à plein, ça fait partie des choses qui le rendent si difficile à catégoriser quand on s'approche un peu. La mise en œuvre du kink peut avoir une forme classique en étapes, commençant par un comparatif des choses qu'on veut faire ou qu'on a envie d'expérimenter avec un partenaire précis, suivi quelques jours plus tard de la négociation d'une scène où on va ensemble déterminer qu'est-ce qu'on souhaiterait faire avec parfois énormément de détails, incluant lieu, éclairage, fonds sonores, accessoires, durée, safe word, suivi ensuite quelques jours plus tard de la scène en question, se concluant sur une session d'aftercare, accompagnée après d'un débrief, kinky, carré, by the book. La mise en œuvre du kink peut également être organique, sans vraiment y réfléchir sous l'angle du kink, et pourtant déboucher sur une session d'aging de 8 heures. Je ne vise personne. Une chose kinky pour un partenaire peut sembler normée par un autre partenaire, mais si la communication est là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Avoir un débrief d'une façon ou d'une autre reste à mon sens important, même s'il n'apparaît pas nécessairement sous la forme et au moment où le bon ton du manuel du parfait kinkster le voudrait. Bref, c'est compliqué à catégoriser, mais quand on commence à vraiment réfléchir le kink en matière de kink, il y a généralement une forme de réflexion sur ces pratiques qui se dégagent. Réflexion qui peut mener, à plus forte raison que chez les personnes queer, à un questionnement de la façon d'avoir du cul et de penser les rôles de genre et de les exprimer. Le kink encourage à regarder à l'intérieur de la machine de relations et des identités pour jouer avec, bouger des pièces et puis essayer de nouvelles combinaisons. On représente souvent le kink comme une pulsion amorale, mais il y a beaucoup la notion du jeu dans le kink. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de scène pour les moments kinky avec un début, une fin et un scénario plus ou moins précis. Et forcément, quand on a déjà remis en question un genre ou une sexualité qu'une société a essayé de nous imposer, l'idée de jouer avec plus de briques que ce que la morale approuve dans nos relations intimes, non seulement fait sens, mais est presque inévitable. Cette capacité à jouer avec la machine peut également entraîner une profondeur de remise en question et d'analyse de comment la relation fonctionne et peut fonctionner. Ce qui encourage certaines personnes à rechercher spécifiquement des relations avec d'autres kinksters en espérant avoir cette profondeur relationnelle et cette volonté de s'affranchir d'un cadre inculqué. Et c'est vrai que quand on met les trucs à plat et qu'on essaye de se distancier de ce qu'on nous a appris, on commence à se poser des questions comme est-ce que l'étranglement c'est vraiment censé être plus que la pénétration ? Est-ce que l'acte d'être pénétré est réellement moins intime qu'être étranglé ? Certes, d'un côté il y a quelqu'un qui pourrait décider de serrer plus fort ou pas comme il faut, mais de l'autre, la pénétration implique également tout un tas d'autres facteurs biologiques et psychologiques. Ça arrange bien les 6 mecs hétéro que la pénétration soit considérée comme un truc de base, presque un droit qu'ils peuvent exiger de leur partenaire. Mais si on remet les trucs à plat, à cause du kink ou pas, bah ça devient vachement moins évident d'un coup. Petit exemple. Qu'une pote m'étrangle quelques secondes contre un mur devant d'autres gens juste pour rigoler d'à quel point je passe instantanément en subzone, je trouve ça marrant et excitant aussi mais clairement interaction positive. En revanche, je ne laisserais pas la même pote me sauter sans la connaître vachement plus au préalable, à plus forte raison devant d'autres personnes. Là où le genre peut paraître renforcé dans des relations kinky cis hétéro, les relations kinky queer se retrouvent avec des rôles de genre qu'elles comprennent mais qui d'un coup se retrouvent extrêmement malléables. Il y a une force dans le fait de pouvoir, le temps d'une scène ou dans le contexte d'une relation, refaçonner le genre de la façon dont on le veut avec ses propres codes, ses propres attentes, ses propres règles à modifier, pervertir ou rompre. Le queer peut faire muter le kink, mais le kink peut également faire muter le queer en retour dans une sorte de réaction organique paraissant hors de contrôle et complètement alien pour les 6-7-20-y-a, et il y a une liberté et une jouissance dans cette espèce de bizarrerie mutante qui finit par devenir très propre et unique aux individus pratiquant ensemble. C'est d'ailleurs en partie au moins à cause de cela qu'il n'est pas surprenant de retrouver autant de similitudes entre la queerphobie et le kink-shaming, les deux partagent la même source de dégoût des pratiques sexuelles de l'autre, un rejet d'un autre qui semble également plus libre, qui se permet de sortir de ce qu'on lui a enseigné, de ce qui est censé être bien. Cette détestation a également tendance à caricaturer, grossir le trait, créer des stéréotypes du vilain dominateur et de la pauvre soumise. Et, tout comme les personnes bi et porn ont tendance à être effacées de l'imaginaire 6-7, sauf quand il s'agit de taper dessus ou de trouver des licornes, les Switch existent et constituent une proportion très importante de la population kinky, comme les bi et porn dans l'ensemble de la population queer finalement. Et de même, les Switch ne sont pas des personnes ne sachant pas choisir, un peu le cul entre deux chaises, mais peuvent balancer ce cul, soit carrément d'un côté, soit carrément de l'autre, en fonction de la situation ou du moment. Et elles peuvent d'ailleurs rechercher des choses très différentes en fonction de leur rôle et avoir besoin de switcher entre les deux de façon régulière afin d'avoir un équilibre entre les choses qu'elles vivent. La présence de kink dans les relations intimes introduit presque systématiquement la notion de safe world, un mot qui permet de tout arrêter, de passer en mode care et débrief instantanément et de façon non négociable. Bon perso je trouve que même les relations 100% vanille devraient avoir une forme ou une autre d'un safe world, pas tant pour le côté dire non que pour le côté on arrête, on débriefe et on fait du care. D'ailleurs j'ai fait une super vidéo sur le consentement, elle a même gagné un prix donc genre, vraiment on va l'avoir si tu l'as pas déjà vu. Emblématique de la pratique du kink, le safe world est une pierre angulaire rassurante permettant surprenamment d'être utilisé pour d'autres usages. L'usage du safe word est souvent imaginé quasi exclusivement comme un moyen de remplacer le non ou stop, ou ce genre de demande verbale explicite. Qu'on s'entende bien, c'est que ces mots sont clairement interprétés pour ce qu'ils sont dans la majorité des pratiques kinky. Forcément, si on commence à rentrer sur le territoire du CNC, l'usage d'un safe word pour remplacer ces mots est logique, et généralement nécessaire. Mais la CNC est une toute petite portion de la pratique du kink, et perso ce que j'utilise le plus, y compris en contexte de CNC, ça reste mon code couleur chéri. Avec des partenaires avec qui j'ai peu l'habitude d'avoir du cul, j'aurais tendance à utiliser le système green, yellow, red. Green pour tout va bien, continue, c'est chouette. Yellow pour on flirte avec mes limites, n'augmente pas l'intensité et fais attention à moi. Red, stop. On met en pause, on fait un mini débrief qui parfois tient en cinq mots, et on repart sur autre chose ou on arrête. On a un peu joué avec l'idée que le genre joue dans les kinks, et que les kinks jouent avec le genre. Mais voyons un peu plus en profondeur ce qu'il peut se passer. Déjà, on va réexprimer l'évidence. Les rôles de domination et de soumission y sont genrés. Rien à voir avec le kink, c'est le monde autour qui crée ça, le codage il est inévitable, on peut le subvertir, le tordre, jouer avec, détruire ses règles, ce qu'on veut, mais à la base, les règles sont là, et elles sont infusées dans tous les aspects de ces deux rôles. Les dhommes auront plus tendance à apparaître comme froid, déterminés, inflexibles, sans émotions, voire cruelles, les subs comme émotionnels vulnérables, sans défense, dont la volonté peut être pliée et brisée. Le truc, c'est qu'au lieu de laisser ça dans la boîte noire des relations, dans une forme d'inconscient collectif de ce que sont les femmes et les hommes, et comment ils sont censés interagir entre elles-eux, le kink invite à regarder ça en face et décider ce que l'on va utiliser ou non dans cet arsenal. C'est également dans cette mesure que pas mal de personnes trans auront tendance à expérimenter le kink qui correspond à leur genre, avant de se rendre compte de ce qu'il se passe au niveau de leur genre dedans et le. Pour l'exprimer plus clairement, il y a des meufs trans pré-transition qui expérimenteront avec le rôle de soumises sans nécessairement que ce soit vraiment ce qui leur convienne, mais parce qu'il y a une forme d'euphorie de genre dans le rôle quand on a que ça sous la main. La transition permettant de dissiper pas mal de voile. La modification de ce qu'on apprécie durant le kink pourrait avoir pas mal tendance à s'affiner, se modifier, voire carrément s'inverser dans les mois et années suivant une transition. D'une manière assez logique, pas mal de personnes trans passent par une étape de cross-dressing, avant de réaliser qu'il y a plus qu'un fétiche dans l'équation et transitionné. Cette voie assez logique s'accompagne en revanche souvent de déni et puis d'auto-gate-keeping. Les femmes trans pouvant apparaître soit comme des déesses inatteignables, soit comme des personnes malades mentales très différentes de nous qui ne nous travestissons que pour ressentir de l'excitation, n'est-ce pas ? C'est un peu le côté traître du kink sur ces sujets. On peut se rapprocher tellement près de ce que l'on veut vraiment que ça peut permettre de supporter beaucoup plus pendant plus longtemps le mal-être de la non-réalisation de sa transidentité. Dans un même genre, mais différent, le kink des sissi peut également créer une voie rapide vers la transition qui semble assez logique. Le sissi play est un kink dans lequel le rapport à l'autre est généralement beaucoup plus central que dans le cross-dressing. Traditionnellement, un homme va s'habiller avec des fringues très féminines et adopter des comportements spécifiquement féminins dans un but d'auto-humiliation. Cette personne peut également être forcée à s'habiller et se comporter de cette manière par random. De façon intéressante, le sissi play peut également être pratiqué par des personnes n'étant pas des hommes, mais ayant des comportements plus masculins. On trouve notamment des témoignages de sissi play pratiqués par une butche lesbienne dans Coming to Power. De même, certaines femmes trans pratiquant le sissi play pré-transition continueront à le pratiquer post-transition. Les sissi peuvent également être des meufs, ce n'est pas un rôle exclusivement masculin. Autre pipeline facilitant la réalisation de la transidentité, le roleplay. Interagir en tant que son genre non assigné dans une d'excitation, sur les réseaux, par sexting, lors d'une scène ou autre, permet également d'ouvrir le champ des possibles et de se rendre compte que, oh merde, en vrai je me sens moins que dans ces moments-là en parlant via un écran interposé à deux parfaits inconnus en prétendant être une catgirl. Oupsi ! On notera que pour le coup, l'ERP n'a pas nécessairement besoin d'être kinky. Le jeu de rôle peut complètement ouvrir les yeux de pas mal de personnes trans. Bon, tout ça c'est déjà fort rigolo comme interaction kink genre, mais les liens ne s'arrêtent pas là. On peut être attiré par certains kinks, parce que notre cerveau essaie de nous dire un truc important. Inversement, on peut avoir envie du kink tout en ne réalisant pas vraiment ce qui nous plaît exactement dedans. Bon ok, je suis pas clair. Un petit exemple. Pas mal de meufsis, mais pas que, auront tendance à commencer leur chemin kinky en tant que sub, parce que c'est ce que leur environnement attend d'elles, ou parce qu'elles pensent que c'est le cas. Et à force de parcourir ce chemin, elles peuvent réaliser que, ah mais en fait j'aime bien dominer, jusqu'à même arriver à la case, ah mais en fait je n'aime que dominer, what the fuck. Le kink est fait de ce qu'on y apporte de plein de façons. Adopter dans le kink un rôle inverse de celui traditionnellement assigné à notre genre, peut être un moyen de s'affranchir de ses règles. Avoir la possibilité de dominer alors que notre vie est faite d'oppression par exemple. Inversement, le kink peut permettre d'accéder à des genres extrêmes, à des formes d'archétypes fantasmagoriques de ce qu'est le genre. Que les rôles soient synchrones avec le genre qui leur est assigné ou pas. La figure de la dominatrice est une figure de féminité ultime, malgré la subversion des rôles traditionnels de la féminité qui lui sont associés par exemple. Du coup, c'est pas du tout étonnant qu'adopter certains rôles kinky puissent entraîner de la dysphorie pour certaines personnes, comme pour une meuf trans d'homme par exemple. Mais cela peut également avoir l'effet inverse. Le rôle étant traité comme un rôle, adopté le temps d'une scène, il peut être plus facile de concevoir « je suis la personne top parce que je suis la d'homme dans cette scène » plutôt que « je suis la top parce que peut-être que ma partenaire me perçoit comme plus active parce que j'ai un pénis et que c'est ce que je suis censé faire, mais du coup est-ce qu'elle pense que c'est un truc qui fait partie de moi à cause de mes organes génitaux et est-ce qu'elle ne me considère pas comme une version exotique d'un mec en vrai ? » Et forcément, ce qui peut provoquer de la dysphorie peut provoquer de l'euphorie. Genre, clairement, quand on me soumet, ça va être les moments où je vais me sentir la plus meuf. Et curieusement, c'est assez tabou de parler de ça en tant que meuf trans quand il y a des cis dans le coin. On se demande bien pourquoi. Le kink peut prendre des formes très diverses en fonction des personnes qu'il pratique, de leurs bagages et des rôles qu'elles prennent. La même personne peut se sentir ultra féminine, à la fois dans un rôle sob et un rôle d'homme, car l'archétype de la féminité endossée est certes différent mais toujours un archétype puissant de la féminité. La soumission peut être un moyen de subvertir sa masculinité en la mettant volontairement sur le pilori à la merci d'une féministe vengeresse. On peut se sentir à la fois masculine et féminine dans un rôle de domination, car on en parle peu mais les rôles de domination s'accompagnent souvent d'un rôle de care, une idée de prendre soin, de servir en donnant l'impression de dominer, parfois d'avoir un rôle presque ou complètement maternel dans la scène. Le kink peut réconcilier avec des rôles qu'on a quittés, en jouant avec les codes qu'on veut personnellement y apporter dans un cadre beaucoup plus contrôlé. Mais tout ces trucs trop chouettes qu'on peut créer et expérimenter avec le kink s'accompagne du bagage qu'on trimballe avec nous, pour le meilleur et pour le pire. Une meuf trans soumise, est-ce que c'est pas un peu réducteur ? C'est vraiment ça la vision de la femme qu'on a ? Il est où le féminisme ? J'ai envie qu'on use et qu'on abuse de moi comme un objet, est-ce que je serais pas un peu complètement matrixé ? Et dans l'autre sens, tu veux être une meuf, mais ça t'exciterait de taper des meufs ? Pire, ça t'exciterait de faire du replay en tant que d'homme ? Ouais, hein ? Ouais, ça sonne férocement comme l'image que les TERF nous vendent de ces hommes habillés en femmes qui sont juste des prédateurs vouloir agresser des femmes dans les espaces les plus sécurisés et intimes. Ouais, ouais. J'ai fait exprès de formuler ça de façon crade, pour pas se mentir, et je vais pas y répondre tout de suite. Mettons ça dans un tiroir connerie, juste pour le moment, et puis on y revient vite. Donc, à l'échelle intime du kink, ce qui le rend kinky est davantage la vision qu'en ont les personnes impliquées. En dehors, c'est la société, nos cercles et leurs normes qui vont déterminer ce qui est kinky, déviant, dégoûtant, moralement répréhensible. Mais, déjà, à un instant T, ces deux réalités ne se développent pas de façon hermétique l'une par rapport à l'autre. Et surtout, bah rien n'existe uniquement dans un instant T en fait. Nos kinks, comme énormément de morceaux de nos personnalités se sont construits dans nos cerveaux et notre chair à travers nos expériences. Tout ça dans un environnement lui-même fortement déterminé par nos sociétés. Ce qui veut dire que, comme beaucoup de parties de nous, nos kinks se sont construits dans un environnement patriarcal, capitaliste, raciste, et j'en passe. Et au milieu de la soupe primordiale de nos personas, nagent les croutons de nos expériences individuelles, accompagnées d'un nuage de trauma. La question à ce stade devient beaucoup moins, mais est-ce que ce kink est pas amoral, mais plus, comment on peut imaginer une seconde que le cul qu'on va avoir, kink ou pas kink, va pas être fucked up d'une manière ou d'une autre. Et si tout le monde kiffe, comment ça pourrait être mal ? Alors certes, il y a des pratiques qui nous révultes et c'est ok. Ne pas kinkshimer est complètement différent d'être capable d'apprécier tous les kink qui existent. Et il y en a des fucked up, c'est un peu le principe. Mais la morale n'a pas grand chose à voir dans ce que les gens pratiquent pour kiffer sans faire de mal à personne. Et je dis mal dans le sens de faire quelque chose de mauvais à quelqu'un, pas au sens impliger de la douleur, bien évidemment. D'autant plus qu'il y a des trucs de base qui peuvent vraiment être compliqués à comprendre. Un truc tout simple, je suis une bottom sub, option good girl avec un soupçon de brat parce que je suis une goblin. Et bien forcément, pour que je sois heureuse, faut que je fréquente des gens qui aiment dominer, ça paraît logique, c'est des pièces de puzzle qui s'emboîtent bien dedans moi. Et bien je comprends pas. J'arrive pas à piger comment on peut aimer dominer. Et pourtant je date, aime, couche et fais du kink avec des personnes switch et dominantes, mais dès qu'on me parle de mecsis dominant, il y a un petit red flag qui se lève tout seul dans mon cerveau. C'est pas évident, mais c'est comme plein de choses. Le red flag n'est ni quelque chose d'objectif, nous renseignons sur la valeur d'une personne, ni quelque chose sur lequel il faut forcément agir. C'est juste là pour surligner un point de vigilance de « avec tout ce que tu sais, vaut mieux que toi, personnellement, tu t'approches pas » ou alors en faisant attention. Donc, kiffez votre vie messieurs, soyez gentils et pas cons, et je vivrai la mienne avec un certain degré d'incompréhension de « mais bordel, je sers juste à rien dans le cul à part me tortiller et faire des bruits rigolos, tu trouves ça vraiment kiffant de me baiser ? » Bref, face au constat que le kink et le cul, c'est fucked up, il y a trois voix. Le déni, c'est pas vrai, Youfie raconte n'importe quoi, les gens sont pas flingués du cul, ils ont juste des goûts exotiques et il y a ces 18 pratiques spécifiques qui sont de la merde et que personne devrait pratiquer, au secours, que fait la police ? 2. La méthode Janice Raymond. Tout ce qui est de la pénétration ou du kink est le mal, les rôles de top et de bottom sont une reproduction du patriarcat qui participe à l'asservissement de nos sœurs, qui sont également des traîtresses chaque fois qu'elles jouissent de cette manière, créons un club de nonnes mais pas d'une façon sexy. Ou 3. L'acceptation, la réalité c'est compliqué et flinguée comme cette planète, autant avoir du fun avec des gens qui veulent la même chose. Et puis quand on comprend pas c'est pas grave, les gens nous obligent pas à participer, c'est chill, du moment que c'est une gauchiste antiraciste, qu'est-ce que ça peut bien faire si elle kiffe se mettre en uniforme de ss pour fouetter sa meuf qui adore ça ? Alors oui, je suis d'accord, il y a des trucs qui hurleraient de flag dans ma tête, dont se déguiser en Asie, le race play, ou l'homosexualité forcée, ou ce genre de trucs. On en a parlé avant, mais la fétichisation de groupes de gens entiers c'est pas ok, du coup, comment ce genre de truc est compatible ? Je vais prendre un exemple, parce que défendre argumentativement les trucs qui me révulsent c'est trop rude pour moi, joking shaming cependant. Il m'est arrivé de coucher avec des mecs cis parce que pour moi c'est kinky. Pas par fétichisme des mecs ou quoi, mais parce que pour moi en tant que lesbienne flippé des mecs cis dans leur quasi entièreté, il y a quelque chose de dégradant, d'humiliant et justement de terrifiant à l'idée de coucher avec un mec cis. Et c'est ça qui m'excite dedans. Le fait que je le fais actuellement plus est dû à deux facteurs purement contextuels. Le premier, c'est que j'ai actuellement ma dose de simili rape play pour ne pas en ressentir le besoin. Et la deuxième, c'est que je suis une personne globalement plus angoissée qu'il y a quelques années. Mais qu'on soit bien clair, s'il y avait une forme de banne de toutes les formes de cnc incontournables, genre avec de l'électronique à la con dans la tête façon musk, je pourrais plus avoir ce besoin spécifique de ma vie de rempli, ce qui me pousserait à coucher avec des mecs cis pour rechercher cette sensation de danger, ce qui me mettrait concrètement beaucoup plus en danger. Parce que le kink, c'est aussi une forme de soupape de pression pour tout ce qui mijote de chelou dans les tréfonds de notre cerveau. Et la montée en pression de la matière grise ne passe pas le meilleur bail. Bref, juger les kinks des autres, c'est pas un bon bail, quel que soit leur devait de flingage, du moment que tout le monde est content. Alors oui, la vie s'infiltre dans le kink. Tout ça se passe pas dans une éprouvette, on pouvait s'en douter. En revanche, le kink peut également s'infiltrer dans des aspects de la vie où on ne l'attendait pas nécessairement. Beaucoup de personnes queer à qui j'ai pu parler ont spontanément témoigné du fait que leur pratique du kink, quel que soit le rôle occupé, leur avait donné plus de confiance en elle, que ce soit en public ou dans la rue. D'autres encore adoptent une esthétique en public faisant directement référence au kink, allant du color à la katsute en latex intégral avec masque à gaz et oreille de chat pour faire ses courses. Dans les deux cas, cette forme d'expression publique du kink peut apporter un gain de confiance en soi, voire être utilisée comme repoussoir à 6 sets et symbole d'appartenance au queer. En effet, exhiber fièrement au public des symboles de stigma envoie un message contradictoire autour de nous. On devrait avoir peur d'exhiber ces marqueurs, mais on le fait quand même. Donc on n'a pas peur, donc on doit avoir une sacrément bonne raison de ne pas avoir peur, donc on est peut-être davantage un danger qu'une victime potentielle. D'ailleurs, si le latex a un truc qui te fait kiffer, j'ai quelques supers sets qui sont sur le Patreon, le lien est dans le linktree. Voir ces personnes ouvertement kinky en public a également un effet positif sur les kinksters qui voient ces marqueurs et se sentent représentés. On se sait. C'était mignon ça. Et de la même manière, une bonne représentation des kinks et des kinksters dans des oeuvres culturelles aura également un effet positif. On se sent vu, compris, apprécié, autorisé à vivre nos vies. Bon certes, comme pour la commune LGBT+, il y a des assimilationnistes qui préfèreraient qu'on fasse tout ça de façon très privée, à l'exception des moments très définis pour montrer vaguement des trucs, mais se fondre discrètement dans la masse, pas trop le genre d'ici, donc on ne s'attardera pas là-dessus. Ceci dit, en parlant de représentation, le kink est globalement perçu soit comme une forme extrême ou déviante de sexualité, soit comme une sorte d'épice qu'on rajouterait dans le plaque et le cul. Alors qu'en réalité, le kink, bien que souvent entremêlé à la sexualité, est une pratique intime alternative et bien distingue du sexe. Avoir du kink peut apporter la connexion intime à l'autre et les satisfactions sensorielles du cul sans avoir besoin d'incorporer du sexuel dedans. Ce qui en fait naturellement une pratique de choix pour les personnes pour qui avoir du cul peut ne pas être une solution satisfaisante pour obtenir ce genre de sensations et de rapports. Au pif, les personnes ace et Andy ! Le sexe vanilla, ça peut juste être trop ou clairement pas le bon bail pour tout un tas de personnes. Le kink permet d'apporter une approche plus customisée aux besoins et désirs d'une personne, en posant toutes les pièces de la machinerie de l'intimité physique et émotionnelle sur la table et en bricolant sa propre expérience. On attend du sexe vanille un certain degré de participation minimale aux actes, là où une personne pourra désirer juste subir la situation, n'avoir aucune pression à performer quoi que ce soit et juste accueillir ce qui arrive. Inversement, les sensations du cul peuvent être pas assez, pas assez fortes, pas assez puissantes, notamment pour les personnes ayant l'hyposensibilité ou une tendance à la dissociation. La douleur peut alors être un moyen de se sentir dans son corps, de se sentir faisant partie intégrante de ce qui se passe et encourageant la concentration dans le moment présent. Sortir des chemins battus censés convenir à tout le monde permet de faire le point sur ce qu'on veut et sur ce qui nous est nécessaire. Et j'ai envie d'insister sur le côté nécessité du kink. Bien sûr, pour certaines personnes, enlever le kink de sa vie est qui voudra ne pas se faire menotter au lit trois fois par an et peut avoir un goût hyper facultatif. Pour d'autres personnes, en revanche, le kink est un élément important de leur vie, voire même de qui elles sont. Ça peut être quelque chose qui s'est développé en nous tard dans l'âge adulte ou nous accompagner depuis aussi moins qu'on s'en rappelle. Le kink, comme le fait d'être queer finalement, peut être quelque chose présent en nous bien avant qu'on arrive à l'identifier ou à connaître les mots. Il peut nourrir une sensation d'être anormale ou différente et il y a pour pas mal de personnes une première étape de conscientisation, puis de déni ou de rejet avant de finalement accepter que, ouais, les trucs qui nous excitent sont quand même franchement chelous. Mais en vrai, il y a moyen d'en faire des trucs cools avec d'autres personnes. Et certaines personnes kinkies n'aiment tout simplement pas faire du sexe vanille. Je vais revenir un peu sur comment moi je vois les choses. Je me suis considéré comme vanille juste après avoir transitionné et pendant quelques années après. J'avais une forme de fierté mal placée dans le fait que je faisais partie des meufs trans qui n'avaient pas de dysphorie génitale et qui n'ont pas de soucis à être pénétrantes. Et puis finalement, petit à petit, j'ai appris à avoir plus de confiance en moi et moins en des idées débiles. Et on se retrouve à demander à se faire pulvériser le cul avec des toimes énormes jusqu'à ne plus être capable de former une pensée cohérente. Il y a une forme de force et de confiance dans le fait de demander à une partenaire « Ok, j'aimerais bien qu'il me fasse tout ça » et ensuite lui filer les clés et juste se laisser aller. Ok, d'accord. Le kink, c'est important pour des gens. Ça serait leur arracher une part d'elles eux-mêmes si on leur interdisait le kink. Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler de discrimination du coup ? Est-ce que le kink-shaming, c'est oppressif ? Disons que j'ai un avis, mais qu'il n'est pas assez formé pour pouvoir répondre publiquement à cette question, mais... J'aimerais qu'on s'interroge deux secondes sur la représentation qu'on se fait dans sa tête pour savoir si les kinksters sont discriminés ou pas. Moi, spontanément, quand on me demande si les personnes kinky vivent de la discrimination du fait de leur kink, j'imagine un mec 6-7 blanc, valide et surtout riche. Le mec a tellement de pognon qu'il est obligé d'avoir du cul complètement barré pour ressentir des trucs. Sauf que les personnes qui sont riches comme ça, en fait, c'est pas une oppression relativement facilement clash-up qui va changer leur vie. En revanche, des queer précaires, eux, on peut les stigmatiser en groupe comme des genres de monstres déviants. D'un autre côté, j'ai pas peur de parler de mes kinks, parce que je suis déjà une meuf trans visible. Donc bon, c'est déjà considéré bien déviant comme il faut de me baiser. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de cacher que j'ai envie qu'on me choppe par le collard et que moi, plaque contre des murs ? Ok, donc le kink c'est chouette, il y a des gens que ça rend très heureux et tout, et même que ça peut leur être nécessaire, mais c'est dangereux quand même votre affaire là, non ? Oui, ça sert à rien de tourner autour du pot, faire du kink c'est risqué dans la grande majorité des cas. Mais il se trouve qu'il y a un autre truc qui est risqué dans la grande majorité des cas, et c'est les rapports sexuels. Être intime avec un partenaire c'est quelque chose de dangereux, c'est un risque. Et plus on s'ouvre à cet partenaire, plus on risque d'être blessé en retour, que ce soit par malfaisance ou par accident. Alors certes, quelqu'un qui veut nous faire du mal aura plus de facilité à le faire si on est menotté et baillonné, c'est vrai. Et oui, la plupart des rapports sexuels demandent moins de contrôle physique et d'expérience pour que ça soit pas désagréable que contrôler l'air que son partenaire peut respirer ou viser correctement avec un fouet. C'est aussi pour ça que généralement on se laisse des possibilités de communication, même si cela peut faire partie de l'expérience de bloquer ces moyens de communication. Et tout ça sans compter le fait que se laisser glisser dans la subzone crée souvent une forme d'état de conscience altérée qui encourage à dépasser ses limites. Et des fois on dépasse volontairement des limites qui étaient là pour de très bonnes raisons qu'on aurait mieux fait de laisser tranquille. Et clairement, dans ma façon d'aimer me faire l'utiliser comme un objet, bah des fois mon consentement il est un peu aux fraises. Et je sais plus trop si j'ai envie que ça continue ou pas, mais c'est pas de ma faute si je kiffe ça et que j'ai un peu du mal à m'asseoir après. Bref, le cul c'est risqué et dès qu'on rajoute des trucs comme de l'alcool, des drogues, des positions de pouvoir différents dans la société ou du kink, bah ça devient plus complexe. En parlant de risques accru, je me sentirais toujours plus safe à me faire dominer par d'autres meufs qu'à faire du cul vanille avec des mecs cis d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet il paraît. Puis c'est un peu de mauvaise foi en vrai vu que je suis approximativement lesbienne mais même sur le papier je sais pas, je trouve ça plus safe quand même. Bon, mettons de côté les accidents physiques découlant directement des pratiques, ça arrive, généralement c'est pas grave, quelqu'un double tap, crie stop ou red et on redescend gentiment. L'aftercare c'est aussi là pour ça et des fois on a même pas besoin d'interrompre vraiment. On modifie une position et on repart parce que, ah oui le bas du dos c'est nul mais c'est juste à côté du cul en même temps visé c'est compliqué. On se fait souvent des films mais le kink qui finit à l'hosto reste quand même une infime minorité de la pratique. Même si le tabou rend l'acquisition de connaissances plus complexes pour pratiquer de la façon la plus sécuritaire possible, les informations circulent quand même plutôt bien et même si les recherches google peuvent s'avérer frustrantes, on trouve généralement ce que l'on cherche. Bon, on met de côté ça du coup. Pas mal de personnes dans les communes BDSM et Kinky vous diront que non seulement le danger du kink est grandement exagéré, dans une certaine mesure c'est vrai, mais également que de par sa nature le BDSM est plus safe que le sexe vanillé. Surtout quand on se concentre sur la question du consentement. Globalement, c'est faux. Comme le sexe vanille, ça dépend d'avec qui on pratique. C'est pas un formulaire en ligne et une négociation carrée de la scène qui protégera quiconque si une des personnes impliquées est un connard. En dehors de ça, le côté bien cadré et discuté en amont peut donner un sentiment de sécurité diminuant la vigilance des personnes impliquées. Et puis de toute façon, c'est pas toujours aussi carré que ça. Des personnes peuvent ignorer un truc où on avait dit non six mois avant dans un texto et qui leur avait paru insignifiant à l'époque. Bref, il y a mille façons possibles que ça déconne et ça déconne. Comme le cul vanille. Deux lignes directrices sont d'ailleurs présentes au sein du BDSM. La première, c'est la SSC. Safe, Sane & Concentral. Née au début des années 80 dans la commu SM gay new-yorkaise en réaction au problème de manque de consentement dans la commu et à l'idéologie mainstream que le BDSM était essentiellement une violence exercée par des gens dangereux. Cet acronyme prône par conséquent un cadre sécurisé, sain et consenti du kink. Au début des années 2000, en revanche, une ligne de conduite alternative est proposée avec l'acronyme RAC et me semble à la fois plus honnête mais surtout plus utile. C'est parfois dangereux, on le sait, mais tout le monde impliquait envie de le faire quand même. Et, honnêtement, c'est l'état d'esprit qui me correspond définitivement le mieux. Genre large, ouvert et puis enthousiasmé à l'idée de faire des trucs. Un peu dangereux, mais avec des gens que j'aime. Voilà, on arrive au bout de tout ça. Le kink et le queer s'entremêlent de tant de façons qu'ils peuvent presque en devenir indissociables en fonction de qui ils pratiquent. Sans que le queer soit essentiellement kinky ou le kink essentiellement queer, les passerelles entre les deux sont nombreuses et résonnent quand même vachement fort. Ce qui peut même créer une forme de pression à être kinky en tant que personne queer. Et je ne l'ai verbalisé à aucun moment dans cette vidéo, mais c'est bien évidemment ok d'être une personne queer et vanille, ou kinky et absolument diasicette. Et puis de toute façon, personne n'a le droit de décider si vous êtes légitime ou pas. You do you. J'aimerais conclure cette vidéo avec un gros morceau qui revient dans les discussions depuis plus de 50 ans. Tous les ans, aux abords de joie. Mais bordel, qu'est-ce qu'on fait de la visibilité des kinks au pride ? Globalement, on a trois écoles. Première école. La surreprésentation du kink dans les prides par rapport à tout autre espace public entraîne l'association que queer égale kinky et que grosso modo les deux se valent et les deux sont des déviances sexuelles et des fétiches, de la même façon que la présence de travestis brouille les revendications trans. Deuxième école. Dans l'absolu, les kingsters queer font effectivement partie de la commu, mais les personnes ace, sexuelles pensent aussi et il y a des enfants au pride et puis les gens dans la rue qui font partie des prides n'ont rien demandé eux. Grosso modo, la question du consentement se pose. Troisième école. La première et la troisième école sont tellement opposées que je les traitées ensemble, ça fait sens dans ma tête, mais on va commencer par parler de la question des enfants et du consentement de manière plus générale. Il y a beaucoup de choses emmêlées dans l'argument de « il faudrait pas qu'on puisse voir le kink ou la nudité parce que les enfants ». Déjà, c'est partir du principe que ce sont des choses choquantes pour les enfants, et ça sous-entend donc que les enfants sexualisent la nudité et les artefacts kinky. Dans la réalité, une personne en full puppyplay, ça étonne et amuse les enfants plus qu'autre chose. Certes, ça déclenche généralement de la curiosité, c'est quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans un autre contexte, mais se dire qu'il faut protéger les enfants de cette curiosité implique déjà la projection de son regard adulte sur ce que voient les enfants, et ensuite ne pas entraîner que deux choses. Dans le cas de la nudité, cela leur inculque que leur corps devrait être masqué. Et je sais pas vous, mais un monde où on censure les corps et le moindre bout de téton, c'est pas un monde dans lequel je veux vivre. Bon, j'ai pas le choix, c'est le seul dispo, mais bon, quand même. Dans le cas du kink, ça implique qu'on ne veut pas que nos enfants deviennent kinky, et ça c'est un jugement moral direct sur ce que devrait être la sexualité de personnes sur lesquelles on a de l'autorité. Ça c'est pas un truc qui me plaît non plus, d'autant plus qu'en fonction des ressources à sa disposition et de l'enfant en question, il est complètement possible que le kink soit déjà dans sa vie sous une forme ou une autre, et que réaliser que c'est ok et qu'elle n'est pas un monstre dégénéré du cul, bah ça peut carrément être un truc qui va l'empêcher de se refermer sur elle lui-même, nier des parties de son identité, faire de la dépression, de l'anxiété, bref, l'enfer, de la honte et le placard, voir ci-dessus. Bon, ça c'est en se concentrant sur le point de vue des enfants. Mais d'un autre côté, pourquoi les prides devraient nécessairement être plus friendly pour les enfants, queer ou pas, que pour les personnes queer, kingster, voulant célébrer leur diversité et leur corps ? Une fois par an. Si on pense aux sensibilités d'énormis qui sont pas dans les prides, sans vouloir être méchante, leur pride c'est 364 jours par an, 363 si on enlève l'existence, donc perso, ultra flemme de vivre dans la honte et de policier mon apparence pour éviter de peut-être en choquer une douzaine. Des os pas des os. Et pour les personnes ace-sexuples, la plupart des personnes qui font cet argument déjà ne sont pas ace. Et ensuite, avoir un harnais c'est pas du cul, pas plus que se balader avec un masque de chien. Ok, bon maintenant, est-ce qu'on est plutôt du côté « faut pas tout mélanger » ou du côté « nos identités doivent pouvoir s'exprimer librement » ? Bon, pas hyper dur de deviner dans quel sens je vais aller, mais on va développer quand même. Déjà, les personnes vanilla ont essayé de virer les kinksters des prides depuis qu'il y en a. L'expression du kink, voire même le fait de pratiquer des kinks, a toujours été polémique au sein de la communauté. Comparé à des maris violents, des violeuses et des négationnistes, les lesbiennes kinkies sont ciblées depuis au moins les années 70, et leurs organisations sont systématiquement attaquées tant par certaines orgas féministes que par une partie de la commu lesbienne. Grosso modo, si ça sent vaguement la terf, on peut être sûr que les kinksters ça leur plaira pas non plus. Même si elles sont bien cis. Merci Janie Suman d'être la parfaite illustration de ça ! Je ne peux que recommander la lecture de Coming to Power. Il est en anglais et introuvable en physique, mais on peut l'emprunter gratuitement en virtuel, si cette partie de l'histoire lesbienne vous intéresse. Il y a beaucoup de récits de cul dedans, c'est plutôt cool, et ça peut faire naître pas mal de réflexions. Bon, il y a clairement des trucs où moi j'étais en mode... Quoi ? Pardon ? Mais qu'on trouve ça intéressant ou qu'on préfère faire abstraction, ça fait partie de l'histoire queer. D'autant plus que les personnes qui ont proposé leurs écrits sont très loin d'être toutes d'accord, et ont parfois des points de vue antagonistes. C'est un peu extraordinaire que ce genre d'ouvrage puisse exister. Mais... Revenons à nos moutons. Un des arguments principaux que j'ai pu collecter est ça va, on baisse pas non plus dans la rue. Et c'est vrai que la présence des kinks au Pride n'a jamais eu pour vocation d'être un genre d'orgie BDSM à ciel ouvert. D'autant plus que ce serait pas pratique pour se déplacer, déjà que ça avance pas vite une Pride. Il est certain que la visibilisation des kinks lors des Pride est quelque chose qui choque pas mal de cis et que globalement ça nuit violemment à la respectabilité des Pride. Mais pourquoi une Pride aurait à être respectable ? Genre vraiment, le coeur du truc il est là. Est-ce que les Pride sont faites pour communiquer aux cis Regardez en vrai on est gentil, on aime les arcs en ciel et on s'aime ! Ou est-ce que les Pride sont un mouvement de débordement, de liberté, et de aujourd'hui rien à foutre de ce que vous pensez bordel, juste aujourd'hui je vais être visiblement qui je suis et si ça vous plait pas, vous pouvez bien aller vous faire cuire le cul ! De toute façon, les personnes queers seront stigmatisées. La politique de la respectabilité ne marche pas. Si on cède à cette vision, la fenêtre d'Overton de ce qui sera acceptable pour les queers ne peut que se réduire, et de moins en moins d'entre nous rentreront dans les cases de l'acceptabilité. Au contraire, à mon sens, la respectabilité il faut la foutre par la fenêtre, et juste être les plus monstrueux par rapport à la société que l'on puisse dans ces moments. Et c'est aussi là qu'on voit pourquoi j'utilise queer depuis tout à l'heure et pas HBTQIA+, au-delà du fait que c'est chiant à dire. Si on part du principe qu'on est juste un ramassis d'identités marginalisées avec pas grand chose en commun et pas vraiment d'intérêt politique à agir ensemble, bah forcément, la Pride est une manif joyeuse. Par contre, si on penche plus du côté, on est les marginaux d'une société qui acceptera d'en incorporer les membres les plus lisses qu'à condition qu'il y a le fil droit, donc on les emmerde, on se serre les coudes et on lutte pour améliorer nos conditions d'existence, et si le grand soir c'est demain j'aurais pas ponné, bah la Pride est un moment de revendication, et le dernier lieu où on devrait être acceptable et penser aux sensibilités dominantes. Et de la même façon que c'est rarement les cisgués bourgeois qu'on voit avoir un discours révolutionnaire, c'est rarement Jean-Mi j'aime fesser des soumises tout juste majeurs qu'on verra monter au créneau pour l'acceptation des kingsters de tous horizons. Tout comme j'utilise plus le mot transgenre, je me considère bien plus queer que HBTQIA+. Pour moi, les Pride ont pour vocation à montrer et démontrer à l'ensemble de notre communauté qu'on est pas le genre assez charpé sur Twitter, de si les ace sont vraiment queer ou pas, de si les NB seraient pas juste un caprice, et de si les bi seraient pas tous infidèles, et de si les meufs trans sont des vraies femmes ou pas. Si la Pride doit plonger une partie de nos communautés dans la honte et la dissimulation, alors j'en veux pas. Ah, et puis de toute façon j'aime pas piétiner pendant des heures avec mon incidence veineuse. Ouf ! C'était un gros morceau hein ! J'ai même dû faire sauter un bout qui parlait plus de faire du cul avec des meufs trans, et qui sera une vidéo à part entière finalement. J'espère que ça vous a plu, hésitez pas à laisser un petit com pour échanger dans les commentaires, lâche un pouce, abonne-toi, tout ça tout ça, et si tu veux soutenir une meuf qui pour le moment arrive à se faire payer qu'en sextoy, hésite pas à les donner des sous pour que je continue à faire des chouettes vidéos sur le Kiss Kiss et le Tipeee, ou même le Patreon, si les meufs transnus c'est plutôt ton truc, et que t'aimes consommer éthique et artistique. Sur ce, moi je vous dis tipoui tipoui, et à très bientôt ! Et par à très bientôt, je veux dire genre dans moins de 6 mois, parce que là c'était un peu abusé, mais maintenant j'ai une méthode je promets, et puis genre voilà, à très bientôt, ciao ciao !